Bonjour M. Léa, nous sommes contents de vous revoir après la conférence avec Pierre-Hulard que nous avons organisé en 2014. Vous voulez vous demander d'abord comment allez-vous? Moi ça va très bien, comme vous le voyez. Je vous pose la question parce que dernièrement, je pense au cours de la dernière année, il y a eu pas mal de problèmes de procès vis-à-vis de la vigile. Oui, enfin écoutez, ce n'est pas des problèmes. Finalement, c'est des problèmes dans la mesure où si on veut, ça peut handicaper le fonctionnement normal de vigile. Oui, dans ce sens-là. Mais bon, on n'est pas du genre à se laisser trop trop ébranler par ces choses-là. Et bon, le fait que moi-même j'ai une formation juridique, ça m'aide à gérer ces choses-là avec un certain recul, une certaine distance et un certain détachement. Ce qui ne serait peut-être pas le cas si je n'étais pas habitué aux procédures et puis à ce qu'elles emportent comme charge psychologique. D'où ma question? Est-ce que, éventuellement, cela peut créer du stress aussi chez les gens? Écoutez, on a évidemment certains collaborateurs ou certains membres de notre conseil d'administration qui sont moins familiers avec ce genre de démarches et qui, bien sûr, ont été davantage ébranlés. Pas dans leur conviction, mais qui ont beaucoup de difficultés à composer avec le niveau de stress, du moins d'agressivité, il faut appeler les choses par leur nom, qu'implique un procès. OK. Et tout cela est en cours actuellement? Le procès a eu lieu au mois de juin. On a espéré, jusqu'à la dernière minute, pouvoir le régler. On a compris qu'on ne pouvait pas le régler parce que, dans le fond, la motivation était essentiellement politique. On a réglé, par contre, avec une des parties. Et malheureusement, les termes du règlement m'empêchent de vous les divulguer. Cependant, je peux vous dire qu'en ce qui nous concerne, on est entièrement satisfait. Et bon, le fait que c'était la presse, en fait, GESCA, les journaux de la presse, avec qui on a réglé, disons que ça n'a pas été désagréable. D'accord. On va passer dans le vif du sujet directement. On a vu un article, justement, sur Vigile.net, que vous avez écrit au mois d'août, « Le Québec, tout détricotait ». Oui. Ça nous a semblé être un article qui sortait vraiment de la vision habituellement de Vigile très, très différente. Pas vraiment. On avait l'impression d'avoir un espèce de... C'est comme si vous aviez pris du recul et que, finalement, vous étiez capable d'avoir une vision très, très globale de ce qui s'était passé. Ah, bien, c'est clair. Je veux dire, en fait, si vous lisez cet article-là, vous allez voir qu'il fait référence à des articles que j'ai écrits au cours des dernières années et qui en reprend certains éléments. Et puis, c'est des articles que j'ai écrits au moment où on s'interrogeait sur la fameuse charte de la laïcité et la charte des valeurs québécoises qu'on a ensuite appelée charte de la laïcité et qui m'ont... moi, m'ont interpellé d'une façon assez particulière parce que, sans doute à cause de la formation que j'ai reçue et du fait que je suis quand même... comment dirais-je, que je connais bien l'histoire. Mon père a été professeur d'histoire pendant de longues années. Donc, en plus des études que j'ai faites, le cours classique à l'époque, avec le latin grec et tout ça, beaucoup d'histoire, beaucoup de géographie. Puis, en plus, l'exposition aux idées de mon père et à sa compréhension de l'histoire. C'est sûr que, disons, que j'étais probablement plus prédisposé qu'un autre et surtout quelqu'un avec mon parcours professionnel dans le secteur des affaires à aborder ce genre de sujet. Alors, il y a des choses qui sont indiscutables et puis il y a des choses qu'on a oubliées. Et cet article-là, je l'ai écrit dans la foulée d'une préface qu'on m'a demandé d'écrire pour un livre d'histoire sur... en fait, sur l'histoire du Québec. Rolina et Tremblay, les deux auteurs. C'est un livre qui vient de paraître en France. Sur le coup, là, comme ça, le titre exact m'échappe. Alors, vous me pardonnerez, je suis toujours un petit peu pris au dépourvu comme ça, là. Ça me reviendra sans doute dans le cours de la conversation, c'est ça. Ok. Et puis, vous verrez, en fait, ce livre-là m'a forcé à approfondir ma réflexion. En fait, en le lisant et puis en préparant la préface pour ça, j'ai approfondi ma réflexion. Au même moment, je lisais un livre incroyable, un livre écrit par un jésuite qui s'appelle Malachy Martin. Moi, je l'ai lu en anglais, The Windswept House. J'ai appris récemment qu'il avait été traduit en français, La maison battue par les vents, je crois que ça s'appelle. Et c'est un livre qui m'a beaucoup ébranlé. C'est un livre qui n'est pas facile à lire. D'abord, c'est costaud. Et puis ensuite, ça se passe dans les milieux du Vatican. Le jésuite Malachy Martin lui-même a été proche de la secrétarie d'État. Donc, c'est la diplomatie vaticane. Et il en connaît les tours et les alentours. Et c'est vraiment, sur ce plan-là, extrêmement intéressant. Par contre, ce qui est plus difficile à absorber, c'est toute la dimension d'opposition entre les forces du bien et les forces du mal. On est marqué par l'iconographie du diable. Et on ressent un incorpore profond. Et même une incrédulité, à cause justement du caractère un petit peu caricatural de cette iconographie. Mais en même temps, à partir du moment où on se rend compte que le mal existe, que le mal absolu existe, on est obligé de se poser la question si le bien absolu n'existe pas par opposition à... Bref, ça remet en question toutes nos idées sur l'existence ou non de Dieu. et du diable. OK? Alors, bien sûr, il y a des... Moi, j'ai l'avantage d'avoir une formation en linguistique avant d'avoir fait des études en droit. J'ai fait de la formation... Puis, dans le domaine dans lequel je me suis spécialisé, qui est la philologie des langues romanes, c'est finalement l'histoire de toutes les langues qui ont le latin et le grec, et avant ça, le sanscrit comme origine. Ce qu'on appelle les langues indo-européennes. D'accord? D'où la référence au sanscrit. Et dans mes études, j'ai appris à examiner la racine, l'origine des mots, l'étymologie. Hein? Puis, quand on prend diabolos, le diable, ça vient du grec diabolos. Diable, ça veut dire en travers. Et bolos, le message. OK? Alors, le diable, c'est celui qui se met en travers du message. Mais lequel message? OK? C'est l'éouangelos, l'évangile. L'évangile, ça vient du préfixe eve. C'est éou en grec qui veut dire bon. On retrouve ce préfixe dans un prénom comme Eugène ou Euseb. Eugène, c'est celui qui est bien né. Bon, alors, l'évangile, c'est la bonne parole, le bon message. Donc, le diable, c'est celui qui est opposé. Alors, quand on se met à, comment dirais-je, aborder le diable sur cet angle-là plutôt que sur celui de l'iconographie, ça devient beaucoup plus digeste. Et on arrive à... Mais le bouquin de Malachie Martin, il est absolument incroyable. Parce que ce bonhomme-là est un... D'abord, c'est un savant, là. Il a juste à regarder sa biographie qu'on peut trouver sur Wikipédia. Je vous suggère d'ailleurs de la lire en anglais plutôt qu'en français parce qu'elle est beaucoup plus complète en anglais. Parce qu'il faut dire que jusqu'ici, Malachie Martin était peu connue. J'imagine que la traduction de son ouvrage va le faire connaître davantage. Et les gens vont davantage s'intéresser à lui parce que ce qu'il a à dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, même si c'est très dérangeant. Et notamment, il nous oblige à examiner quelles ont été les conséquences du Concile Vatican II. Et là, quand on se met à examiner ça, sous l'angle qu'il le présente, c'est-à-dire l'angle géopolitique, on comprend des choses auxquelles on ne s'est même pas attardé à l'époque. Je me souviens, à cette époque-là, moi j'avais, quoi, 20 ans. Puis je vous prie de me croire que la géopolitique n'était pas mon champ d'intérêt premier. À 20 ans, on a autre chose à penser. Voilà. Pour en revenir à votre article, après l'article que vous avez écrit, on ressent le fait que vous prenez un retour à la véritable identité du Québec en se réappropriant l'histoire. Oui, ça c'est fondamental. D'ailleurs, pour être la ligne directrice du bonnet des patriotes, mais le problème, c'est que quand on parle de ça autour de nous, quand vous parlez avec n'importe qui dans la rue, on sent une espèce de rejet de tout ce qui a trait au catholicisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec ce rejet, est-ce que vous pensez qu'on serait capable de se réacopérer de votre propre identité? Oui. Mais peut-être pas sous l'angle de la religion, davantage sous celui de l'histoire. Ne serait-ce que pour comprendre d'où on vient, qui nous sommes, on a eu un gros rejet. Oui. Puis ensuite, il faut comprendre que ce rejet-là, il est double. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en discutant avec un de mes amis qui a une quinzaine d'années de 10, 12 ans plus que moi, et qui, lui, a vécu ça de façon beaucoup plus intense que moi. Quand l'Église a abandonné la messe traditionnelle, pour ne prendre que ce cas-là, et puis c'est un cas parmi bien d'autres, il y a eu comme une rupture, et il y a des gens qui ont ressenti un réflexe de trahison. Et ça les a éloignés de l'Église. Puis ensuite, il faut comprendre, et puis les gens ont de la difficulté encore à faire ces nuances-là, que l'Église, c'est une institution. Que les hommes sont les hommes, qu'il y a des hommes dans l'Église, et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les hommes d'Église soient meilleurs que les autres hommes. Des hommes, des pommes pourries, il y en a partout. Alors oui, il y a eu des abus commis, des abus inqualifiables, monstrueux. D'autant plus monstrueux que ces gens-là avaient charge d'armes. Et donc, ils avaient une responsabilité particulière, et donc leur responsabilité n'en est que plus grande. On se comprend là-dessus. Cela dit, ce n'est pas tous des pommes pourries. Moi, j'en ai connu, et des gens extraordinaires qui m'ont apporté à moi beaucoup, et qui n'étaient pas des pédophiles, ou des tordus, ou des maniaques, ou ça. J'en ai eu quelques-uns comme professeurs de latin, j'en ai eu comme professeurs de français, je pense à l'abbé Jean, à un moment donné. Bon, c'était des braves gens. Ils étaient bons. OK ? Et ils ont tout donné. Leur vocation les a amenés à sacrifier leur vie personnelle pour nous apporter cet enseignement-là. On prend le cas des enseignants, mais on pourrait aussi prendre le cas des religieuses, qui, elles, se sont, oui, quelques-unes sont allées dans l'enseignement, mais la plupart, dans les hospitalières, des sœurs qui offraient les services de santé, et qui ont fait un travail absolument remarquable. Les services sociaux et tout ça, c'est elles qui en sont la base. Alors, quand on regarde sur le territoire québécois, les traces de leur implication, c'est remarquable. Il y a un immense couvent à Baie-Saint-Paul qui s'est spécialisé dans les soins aux personnes souffrant d'handicaps mentaux. Le travail qui s'est fait là, il est extraordinaire. OK ? Et c'est dommage que, par notre réaction devant certains abus, on est balancé par-dessus bord, comme je l'ai écrit dans mon article, le bébé avec l'eau du bain. On aurait dû avoir l'intelligence de comprendre que tout n'était pas de la même farine. Il y avait peut-être aussi des forces, disons, extérieures à ça... Oui, absolument. ... qui se débarrassaient du clergé. Oui, absolument. Il y a même des lectures fausses, totalement fausses, de l'histoire qui ont été faites. Entre autres, j'ai eu l'occasion simplement, dans les commentaires que j'ai reçus sur cet article, de rappeler à quelqu'un que je connais, qui est un monsieur éminemment respectable, qui a toujours des points de vue très... mais qui m'a cité, à un moment donné, le livre de l'historien Serge Bouchard, et qui se prononce... qui tombe à bras raccourcis sur Mgr Bourget. Mais il le fait à partir... avec ses yeux d'aujourd'hui, avec ses valeurs d'aujourd'hui, alors qu'on parle des années 1875 à 1900, là, c'est un tout autre monde. Et alors, l'histoire, il faut comprendre, puis ça, c'est certainement une leçon que j'ai apprise à la fois dans mes études et auprès de mon père. L'histoire, c'est pas fait pour juger. C'est fait pour comprendre. Alors, quand on essaie d'utiliser l'histoire, quand on récupère l'histoire pour s'en servir, puis juger comme on le fait, on se trompe complètement de voie, là. On détourne la finalité de l'apprentissage de l'histoire. Et ça, c'est grave. En fait, ce sont peut-être les valeurs qu'on retrouvait en France, à l'époque de la Révolution française, qui se transposent tranquillement au Québec. L'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières, où on avait cette vision anticléricale, pour certains. Oui. C'était très, très, très violente, même. Oui. C'était très puissant. L'esprit des Lumières. Mais c'est quand même intéressant, parce que, justement, le bonnet des Patriotes avait organisé une rencontre avec Marion Sigaud. à laquelle j'avais assisté. Et je ne la connaissais pas. Mais par contre, ce dont je me suis rendu compte très rapidement, c'est qu'elle et moi, on avait suivi exactement le même programme scolaire, la même formation. Et je l'écoutais, puis je me sentais très à l'aise avec ce qu'elle disait. Et ce qui m'avait frappé beaucoup, c'est qu'elle avait expliqué que nous avons toujours, comment dirais-je, jugé les Lumières sur la base de la littérature. Et jamais de l'histoire. Ça, ça a sonné une cloche parce que je me suis dit, oh, que c'est juste. Que c'est vrai. Quand on nous présente Diderot, quand on nous présente Voltaire, on nous les présente sous l'angle de leur contribution à la littérature et au développement de la philosophie des idées. Mais pas de l'histoire. Et lorsqu'on les place, et lorsqu'on place leurs écrits dans le contexte historique, oh, ça prend une toute autre allure. Donc, il faut faire très attention. On est prisonnier de certains schémas. En fait, c'est des schémas de mode. Et on s'imagine là que, mais il faut être capable d'un certain recul critique et de regarder tout ça, puis de faire la part, trier le bon grain de l'ivraie, comme dit la bonne parole, et se faire une idée. Et quand on en est rendu là, on commence à être un peu plus serein. Nous, nous avons écrit un article un peu là-dessus, justement. On parlait justement de cet héritage des Lumières, entre autres des notions de laïcité et d'égalité, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup plus au Québec que dans le reste du Canada. En fait, le programme a été au Québec à peu près la même qu'en France, et qu'il a fallu détrôner... Non, ce qui est étrange, voyez-vous, vraiment étrange, c'est que ces valeurs-là républicaines sont d'introduction récente. Et la raison en étant que le clergé, Mgr Bourget et les autres ont isolé, empêché la pénétration de ces idées-là au Québec. Alors, évidemment, bon, à l'esprit français qu'on a, on était évidemment très intéressés, très attirés, parce qu'on avait... parce à quoi on n'avait pas accès. Mais quand on regarde, là, la période au cours de... C'est uniquement à partir des années 40 qu'il se développe un intérêt pour ces idées républicaines. Et en réaction... Il dit que les catholiques à l'époque, enfin, si on monte un peu plus loin dans le temps au Québec, craignaient beaucoup, justement, que les idées de la Révolution française débarquent au Québec. Ce n'étaient pas les catholiques eux-mêmes qui les craignaient, autant que le clergé qui s'inquiétait de leur... de... comment dirais-je... des orientations de leurs voies. OK? Alors, il faut être bien conscient d'une chose. Le clergé, là, il a exercé une férule très sévère, là. Je me souviens, mon père, moi, il est arrivé de France en 1948, il s'est installé à Arvida, puis il enseignait. Et puis ma mère enseignait aussi. Alors, quand il y avait une visite paroissiale, chez nous, elle durait pas mal plus longtemps que chez le voisin. OK? Et le voisin, il y avait une famille, c'était des gagnons d'un bord, puis il les tremblait de l'autre. Chez les gagnons, ils étaient 18 ou 19 enfants, puis il y avait cinq chats sous le balcon, dans un appartement, dans une maisonnette, qui était exactement aux mêmes dimensions de celles qu'on occupait, nous, dans une famille de quatre, là. Et dans laquelle on se sentait parfois les trois. Alors, ils avaient pas d'inquiétude, le clergé, avec des gens comme les voisins. Mais mon père, qui, lui, arrivait d'Europe, qui avait fait la guerre, qui avait un esprit plus, comment dirais-je, protestataire, évidemment, ça les préoccupait. Mais bon, ça se passait bien. Donc, comme on le disait, c'est ça, on a la sensation qu'au Québec, le travail s'était plus tardivement qu'en France. Oui. Mais qu'il a fallu quand même détrôner l'Église catholique, tout comme on l'a fait en France, il y a bien longtemps, qui était finalement, au fond, si on analyse bien les choses, l'Église était, en fait, garant des valeurs morales, des certaines valeurs morales, et surtout, un frein à la marchandise. Un frein à ? Un frein à la marchandise. Oui. C'est-à-dire que, dans le concept catholique, l'usure, etc., n'est pas la bienvenue, évidemment. Ah oui, non, oui, oui, oui. Ici, au Québec, c'est particulier, parce que, d'un côté, on a justement tous les progressistes des Lumières, droits de l'homiste, qu'on voit, d'ailleurs, encore aujourd'hui, qui écrivent, d'ailleurs, des fois, quelquefois, sur votre site. Je pense, entre autres, à Louise Malou, Daniel Barry, Jemila Benhabib, qui sont vraiment, qui fonctionnent vraiment dans ce logiciel-là. Ben, ils évoluent. Oui. Je peux vous le dire. On espère. Ben oui, non, ils sont en train d'évoluer. On a ça, en fait, d'un côté, et de l'autre côté, on a vraiment l'esprit anglo-saxon protestant. Justement. Il n'est pas un frein à la marchandise. Alors, là, je vais vous dire, c'est ça la différence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 60, en même temps qu'on a réglé son compte à l'Église, aux clergés catholiques, on a ouvert les portes toutes grandes à ces valeurs libérales, entre guillemets. et protestantes, qui, justement, considèrent, dans le protestantisme, l'enrichissement, la richesse, c'est une vertu. Alors, et puis, on n'est pas trop scrupuleux sur les moyens. C'est une éthique différente. C'est une éthique différente. Et parce que c'est une éthique différente, ça mène à des conclusions et des comportements différents. On essaie, donc, de plaquer sur notre vieux fond catholique des valeurs nouvelles qu'on cherche à nous imposer, le multiculturalisme en étant une, certainement la plus agressive, OK, à l'heure actuelle. Et on s'imagine que la greffe va prendre. Et on compte énormément sur l'immigration pour qu'elle prenne. Ce qu'on perd de vue, c'est que l'immigration au Québec n'est pas un phénomène à l'échelle du Québec. C'est un phénomène très localisé à Montréal. Alors, on est en train, et puis c'est pas nouveau, de créer une fracture entre Montréal et le reste du Québec. Est-ce que ça va fonctionner? Tant et aussi longtemps que les conditions économiques sont favorables, les chances que ça fonctionne sont grandes. Mais nous entrons dans une période où les conditions économiques ne seront plus bonnes. Non seulement ne seront-elles pas bonnes, elles vont devenir rapidement épouvantables. Et dans ce contexte-là, le discours que tiennent, le discours sur la richesse, l'enrichissement, le matérialisme, la consommation, il va sonner creux. Et au contraire, les valeurs de solidarité, de partage, qu'on retrouve dans le catholicisme, vont remonter à la surface. Il faut être conscient d'une chose. C'est important de le comprendre. La structure, l'armature du Québec s'est bâtie autour de la doctrine sociale de l'Église. Le mouvement Desjardins, c'est une expression de la doctrine sociale de l'Église. Les premiers syndicats, le syndicat qui s'appelle aujourd'hui la CSN, s'appelait autrefois la Confédération des syndicats catholiques. Si ça s'appelait comme ça, c'est parce que le clergé, les autorités religieuses, avaient accepté ce fait-là et même en avaient reconnu le bienfait. Alors, il faut être très conscient de ce que nous devons à nos racines catholiques. en fait, on doit énormément. Quand Jacques Cartier est arrivé en 1534, il a planté une croix. OK? Tu sais, c'est important de comprendre ça. Premier geste, plante une croix à Gaspé et prend possession du pays au nom de la couronne de France et du Christ. c'est pas rien ça. Et quand on regarde toute l'histoire, on va célébrer le 350e ou 75e de Montréal en 2017. Tout Montréal, c'est un... son histoire est religieuse. Oh, bien sûr. Hein? Puis, malheureusement, on va passer ça sous silence. C'est dommage. Donc, pour en revenir à ce que je disais à la base, est-ce que vous pensez que... De Québec, Oui. Est-ce qu'un Québec souverain, hors de cette emprise, c'est-à-dire, comme je disais, d'un côté, les anglo-protestants qui, eux, poussent au libéralisme libertaire et, de l'autre côté, les droits de l'homiste, l'idéologie des Lumières qui, eux aussi, poussent dans la même direction, est-ce qu'on peut avoir un Québec en dehors de ces deux parties-là? Est-ce que vous pensez que c'est possible? On sera toujours un petit peu à cheval sur les deux. Il faut comprendre ça. Puis, oui, c'est vrai, on a une... Comment dire? Une histoire à la base française. Mais, il faut quand même comprendre qu'en 1763, on est passé sous le régime anglais. On a réussi à garder beaucoup de choses sous le régime anglais. Des choses dont la plupart des gens ne sont même pas conscients. Le statut de la langue française au Canada, au Québec, est reconnu par l'acte de... Attendez, si ce n'est pas une bêtise, mais l'acte de Paris de 1774, ou... En tout cas, quand le gouverneur britannique conclut une entente avec les habitants pour empêcher... pour les empêcher de voler au secours des Américains, OK, et puis donc de compromettre les intérêts de la couronne britannique au Canada, il est obligé de lâcher du lest. Il lâche du lest sur la langue, il lâche du lest sur le régime juridique, le droit civil, le système judiciaire. Beaucoup de lest. Beaucoup de lest. Un lest qu'ils n'arriveront jamais à reprendre complètement. Ils voudraient, mais ils ne peuvent pas. Alors, malheureusement, on utilise mal ces cartes-là. Donc, il faut nous-mêmes se réconcilier avec notre histoire, se la réapproprier pour être capable de jouer nos cartes comme il faut. On va être d'autant plus capable de le faire que la conjoncture économique va être entre guillemets mauvaise. Ça ne veut pas dire que je le souhaite, mais je sais qu'elle va l'être. Tout le monde s'accord à dire ça, oui. OK. et qu'il y a des tas de distractions qu'on aura pu. On va même être obligé de se regrouper. Puis, on va le faire sur quelle base? Bien, c'est sûr que quand ça se produit des situations comme celle-là, on a toujours plus tendance à être solidaires avec les nôtres qu'avec des étrangers. Voilà. C'est instinctif. C'est instinctif. Pour aller un peu dans le même sens et pour un peu commenter l'actualité de l'année qui est en cours, on a eu la visite surprise de Madame Le Pen. Oui. Marine Le Pen. Alors, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit au Québec. Puis, ce qu'on a réalisé, ce que beaucoup de gens ont réalisé avec le passage de Marine Le Pen, c'est l'imposture des partis politiques au Québec. En partant du PQ. Oui, mais ça, ce que vous dites est vrai. Mais j'aimerais aussi vous parler de l'imposture des partis politiques en France. D'accord. Mais, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec Marine Le Pen, on réalise finalement qu'on est enfermé dans une espèce de logiciel où on a l'impression que la souveraineté ne peut pas passer par autre chose que par l'idée du PQ ou de Québec solidaire et on tombe toujours dans ses valeurs républicaines, dans cette espèce d'imposture. Je ne pense pas que ce soit juste comme analyse. Votre raccourci est très raccourci. On sent bien quand même qu'au PQ, les valeurs sont des valeurs républicaines et c'est la même chose par exemple pour Québec solidaire. Non, ce n'est pas vraiment républicain. Pensez-vous qu'ils savent ce que c'est? Voyons donc. Je ne sais pas, les valeurs, on parle toujours d'égalité. On parle de social-démocratie et puis d'égalitarisme. Mais ça, c'est l'héritage de la gauche française. Parce qu'à un moment donné, la gauche française a fait illusion. Et je répète, elle a fait illusion. Les gens ont franchement cru au message de la gauche française et ils découvrent un petit peu aujourd'hui avec horreur, mais ils n'osent pas trop parce que c'est comme encore une fois, on est en train d'abattre un monument, on est en train de tuer une autre religion. OK? Celle-là. On est en train de découvrir que cette image idyllique qu'on avait de la gauche, elle n'est pas fondée. Sauf qu'on est d'accord, M. Ler, pour dire que ces notions-là viennent toujours du même endroit, viennent toujours de l'esprit des Lumières. C'est né sous l'époque de la liberté, égalité, fraternité, et il faut le rappeler pour les internautes ou la mort. Oui, oui, oui. La devise originale. C'est ça. Comme sur les plaques du New Hampshire, c'est « Live free or die ». Exactement, exactement, j'allais vous le dire. C'est ça. On est toujours dans cette idéologie. C'est quand même particulier parce qu'on ne voit pas ça ailleurs dans le reste du cadre. On voit vraiment ça au Québec. Les notions, ces notions-là sont très importantes au Québec. Et on a l'impression que... C'est les racines françaises. Oui, mais on a l'impression que racines françaises après la Révolution française, avant. Non, non, non. En fait, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est certainement le lien de solidarité qu'on ressent avec la France. OK? Il est très fort. Il est très fort. Et, je veux dire, tout le monde lit... Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de gens lisent, lisaient, parce qu'aujourd'hui, on ne lit plus, on va lire un article ou deux sur l'Internet, là. Mais autrefois, les gens achetaient le Nouvel Observateur, achetaient l'Express, achetaient le Point, et puis ils lisaient et se renseignaient sur ce qui se passait en France. OK? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui lisent Marianne, il y a des gens qui... Et donc, il y a comme... C'est notre poumon, c'est l'air. C'est l'air qu'on a besoin pour respirer en Amérique du Nord. On a besoin de ce rattachement à nos... à la mère patrie, pour l'appeler comme... par son nom. OK? Pour avoir le sentiment qu'on existe. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est existentiel. Puis nous, du fait qu'on est exposés aux quatre vents, littéralement, de l'Amérique du Nord, on n'est plus menacés. Donc, on a besoin de ce poumon-là encore plus. Les Français eux-mêmes ne s'en rendent pas compte chez eux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure, avant qu'on aborde le sujet, vous parliez justement de l'imposture des partis politiques français. Et en fait, on retrouve les mêmes problématiques en France. Exactement. On est toujours coincés dans cette espèce de logiciel républicain où on ne peut pas se sortir de ça. Et ma question, justement, aurait été de vous demander est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un jour un parti politique au Québec émerger et avoir une vision différente ? Du moins, avoir un parti politique n'est pas dans le déni de sa propre identité. Puisque le déni de la propre identité au Québec, on le voit dans les partis politiques et comme vous le dites, en France, c'est la même chose. Exactement pareil. On a l'impression que la France et le Québec, entre autres, on a l'impression que la France est née après 1789 et qu'avant, il n'y avait rien du tout. Au contraire. En fait, la France... Au Québec aussi, on a l'impression, plus tardivement, mais on a toujours l'impression, justement, d'être dans le déni de sa propre identité. Donc, c'est ma question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on verra autre chose que ces espèces de joueurs dans la politique ? Ben oui, ben oui. À partir du moment où la conjoncture économique va nous permettre d'échapper à certaines forces, on va, par la force des choses, par la force de qui nous sommes, se retrouver entre nous. Oui, en fait, les gens viennent avec un bagage culturel différent des nôtres, avec des valeurs différents, pas moins bonnes, pas meilleures, mais... C'est ça, mais au final, c'est ce qu'ils veulent partager, l'expérience qu'ils veulent partager avec nous. Alors, soit qu'ils veulent le partager ou soit qu'ils ne veulent pas. Dans une conjoncture économique mauvaise, ils vont partir. D'ailleurs, ils partent déjà. Il faut comprendre que le Québec, il y a de la misère à retenir ses immigrants. Comme l'Europe, d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas rester. Il y en a qui ne se sentent pas à l'aise chez nous. OK ? Et, mon Dieu, on prend bien... Ils s'en vont, ils s'en vont. Mais nous, il faut qu'on comprenne une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, notre ouverture à l'immigration nous coûte très cher. Très, très cher. Je l'ai documenté dans un article qui est sur Vigile, à l'aide d'une étude qui a été faite par l'Institut Fraser. C'est 4 milliards par année, au net. Alors, j'ai reçu des commentaires de gens qui me disent « Oui, mais vous oubliez leurs contributions. » Non, non. Toute contribution prise en compte. Au net, il y a une perte sèche de 4 milliards par année. C'est gros, ça. 4 milliards par année, c'est deux gros centres hospitaliers comme le CUSUM et le CUSUM. Tout ça en demandant à la population au Québec de se serrer à la cinture 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 par année. C'est énorme. Donc, si on n'avait pas ce fardeau-là à supporter, on serait dans une bien meilleure disposition et on serait même probablement encore plus attrayant pour des immigrants qui, eux, seraient prêts à venir s'intégrer. Partager notre expérience. Ça change tout comme perspective. Tout à fait, oui. Pour en revenir à l'histoire du progressisme, on parlait justement des racines du Québec qu'on trouve en France. France, poumons du Québec pendant très, très longtemps. Quel est, selon vous, l'intermédiaire entre le progressisme québécois et français? Est-ce qu'il vous pensez, puisqu'on connaît très, très bien les idées de la franc-maçonnique française, progressiste, justement, qui est la... Vous appelez ça du progrès, vous? Non, mais c'est genre pas le terme qu'eux utilisent. Oui, ils se trouvent progressistes. Ils se trouvent progressistes. Quant à moi, ils nous feront plonger dans l'obscurantisme le plus total. Mais, voilà, on sait que, entre autres, en France, la loi de 1905, la loi de laïcité, a émergé des loges maçonniques en France. Est-ce que vous pensez sans tomber dans le... Ce n'est pas nécessairement une mauvaise loi, ça fonctionne bien. Plus ou moins, il y a beaucoup de contradictions encore quand même. Oui, il y a des... Il faut oublier que la laïcité, du moins en France, a été toujours faite dans le seul but de détrôner l'Église. Il n'y a rien d'autre. Je n'aime pas ce mot-là, détrôner l'Église. Détrôner l'Église, quand je dis détrôner, j'emploie le terme détrôner, c'est simplement parce que le pouvoir, avant 1789, appartenait à la monarchie et l'Église était toujours aux côtés de la monarchie. Donc, on s'est séparés d'abord de la monarchie et ensuite de l'Église tranquillement. Ça remonte à Saint-Louis, à Jeanne d'Arc, c'est ça? En fait, même à Clovis. J'ai eu la surprise de découvrir ça il y a une dizaine de jours sur le site français, justement, Boulevard Voltaire, où il y avait un article signé Louis XX, le prétendant à la couronne de France, un bourbon, ok, et qui racontait justement le lien entre la couronne et la religion. Et, en fait, pas la religion, l'idée de la transcendance. parce que la couronne sans la transcendance, c'est la tyrannie. Alors, quand vous regardez Duplessis qui arrive au Québec en 1936 et qui installe le crucifix à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il rappelle 1534. Puis ensuite, il dit au pouvoir anglais que nous, on a d'autres références que seulement les leurs. Ok? Et que cette référence-là qu'on a qui nous différencie d'eux, c'est la transcendance. Quand vous regardez Poutine qui prend le pouvoir en 1982 ou 1995, à peu près, puis que vous le voyez ramener l'Église orthodoxe et puis qu'il voulait réouvrir des basiliques, des cathédrales orthodoxes, c'est la même chose. Puis c'est la même chose qu'a fait le général de Gaulle avec sa croix de Lorraine. Ok? Alors, figurez-vous qu'entre Duplessis, le général de Gaulle, Poutine et Louis Vint, il y a un lien. Ça va faire l'objet d'un de mes prochains articles. On s'en contente de le lien. Pour revenir à ma question, donc justement... Alors, c'est la transcendance. Le progressisme qui est au Québec, on sait qu'en France, le progressisme est très très présent en loge maçonnique. On sait beaucoup aussi que les loges maçonniques sont très très impliquées dans la politique française. Pensez-vous qu'il y a une sorte de mission au Québec ? Est-ce qu'il y a une communication ? D'abord, il faut comprendre... Le grand orion de France est le grand orion du Québec. Est-ce que le message de cette loge maçonnique progressiste va de France et passe par les loges maçonniques au Québec avant de... Ben, pas tout à fait parce que ça ne suit pas le même parcours. Nos références maçonniques au Québec sont davantage britanniques que françaises. Tout à fait, oui. Écossaises même. Oui, oui. OK? Donc, c'est pas le même parcours. Puis c'est pas le même maçonnisme. C'est pas la même franc-maçonnerie. Mais c'est de la franc-maçonnerie. OK? Et c'est une société qui, sans être secrète, l'est quand même un peu. Et toute la question est de savoir dans quelle mesure dans notre société on peut tolérer, justement, des sociétés secrètes ou des sociétés qui se bâtissent sur le secret. Moi, ça me répugne profondément en partant. Si t'es pas capable de fonctionner en pleine lumière, c'est que t'as quelque chose à cacher. C'est peut-être justement l'histoire du monde. Hein? C'est peut-être justement l'histoire du monde. Ben, c'est ça. Le pouvoir n'est jamais là où est-ce qu'on pense qu'il est. Ben, oui, mais c'est ça. Il y a la franc-maçonnerie, mais il y a plein de... Non, non, moi, je suis... Actuellement, je suis... D'ailleurs, M. Parizeau avait déjà été, dit pas membre, mais avait été en visite. M. Lévesque aussi, donc, effectivement... Moi, quant à moi, c'est la transparence totale. Pas question d'accepter la moindre... Donc, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce que... D'où viennent les idées progressistes du Québec? Est-ce qu'on est dans le... J'ai beaucoup de difficultés à vous suivre à cause du lien que vous faites entre le progressisme et la franc-maçonnerie. Ben, parce que les notions de liberté, égalité, fraternité viennent de la franc-maçonnerie. Oui. Et, vous savez, j'ai moi-même personnellement des documents, je ne l'ai pas secret, mais confidentiels de la franc-maçonnerie française du Grand Orient de France et ce sont des sujets de discussion de manière permanente. Des années 60, ça discute de tout ça de manière permanente. Donc, on sait d'où est-ce que... D'où ça vient. D'où ça vient. Et on le voit que ça s'éparpille, que ce sont des notions qui se sont mis d'ailleurs dans la philosophie de lumière et qui a pris le monde entier. Vous savez, si on lit un peu l'histoire, on se rend compte que des gens en France, à l'époque de la Révolution, Robespierre, Voltaire, jusqu'à même le fondateur des lignes de Bavière, Adam Wassop, avait dans l'idée de... Surtout, M. Wassop avait dans l'idée de créer une révolution mondiale pour changer les mœurs. Oui, 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 oui. Oui, oui. Bon, mais ça, c'est le... Comment dirais-je ? Le groupe du nouvel ordre mondial. C'est le... C'est... C'est ce qu'on entend, mais... Le nouvel ordre mondial. L'historien américain Carol Quigley a écrit deux ouvrages extraordinaires sur la formation de ce groupe à partir de ces idéaux-là et la façon dont il est parvenu à prendre le pouvoir en Angleterre, aux États-Unis et avec... Et dans d'autres pays européens. Et avec cet objectif de la gouvernance mondiale. Mais oui, et de changer les mœurs. Et de changer les mœurs. Oui. Ça, c'est grave, là. On est dans... Mais on a justement l'impression que c'est... C'est ce qu'on appelle en anglais le social engineering. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a l'impression que ces idées-là sont parties de cette époque-là, de ces gens-là. Et ce sont par pieds à travers l'Occident. Et au Québec, on le voit aujourd'hui à travers les politiques. Mais toutes ces manœuvres-là se sont faites à l'insu de la population. Autrement dit, jamais personne n'a présenté un plan pour dire voilà la direction dans laquelle on va. OK? Ça s'est fait par... par en dessous. OK? Et on a adopté des mesures les unes à la suite des autres qui, chacune prise isolément, pouvaient passer pour une avancée sociale. Mais lorsqu'on regarde leur effet dans leur ensemble, on découvre qu'on a fait quoi? On a détruit la famille. On a détruit la responsabilité individuelle. OK? On a... On est en train de détruire quelque chose d'aussi fondamental que les réalités hommes-femmes en introduisant les tranchants. en introduisant... Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est même très choquant parce que... Qu'est-ce que c'est quoi cette chimie-là? Vous m'avez dit vous-même à travers votre famille ou moi-même à travers ma famille, on a été baigné dans ces valeurs-là qui ont été les valeurs qu'on apprend à l'école, les valeurs vraiment très très importantes. On se rend compte que tout ça n'est qu'un l'heure. L'égalitarisme mène à des choses, à des conséquences très néfastes. Il y a la destruction de la famille par la suite, comme vous le dites. Et on le voit en France, on le voit au Québec. Puis la destruction de couper les racines des gens, couper les liens avec leur histoire. On a écrit l'histoire. C'est ça. On l'a réécrit, mais à partir de quoi? OK? Alors non, c'est du... lavage de cerveau qu'on est en train de faire, là. OK? Puis on est en train... Moi, ce que je trouve le pire, c'est toujours dans le sens d'un nivellement par le bas. Si on me disait on a aidé les gens à s'élever, à s'instruire, à être des hommes libres, OK? Mais pas du tout. Pas ça qu'on fait. Au contraire, on est en train d'élever des esclaves. On a justement l'impression d'assister, en prenant vraiment une vue globale, depuis justement fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui. On peut voir que tout ça a poussé vers le libéralisme libertaire. C'est-à-dire que le moteur principal de la société est la consommation, dont les maîtres sont les grandes corporations et les banques. C'est ça. Mais en fait, on veut surtout empêcher les gens de réfléchir. Et tout ce qu'on veut, c'est assurer qu'ils consomment, qu'ils n'aient aucune conscience collective, parce que s'ils se mettent à avoir une conscience collective, ça peut devenir une menace pour les pouvoirs en question. Alors, on les isole, on les oblige à... Regardez simplement aller dans un café aujourd'hui, puis regardez les jeunes, ils sont tous collés chacun sur leur machine. Ils sont... Ah, ils sont en groupe, mais ils sont chacun collés sur leur truc. OK? Non. C'est catastrophique. Moi, je regarde simplement, je compare mes expériences de jeunes avec celles que je vois les jeunes vivre aujourd'hui. Ça, Presti, les pauvres, ici, ils ont... Ils font pitié. Nous, on... Tu sais, ça brassait. Et après, ça va voter. Et en plus, ils vont... Mais ils vont voter quoi? Ils voteront pas. C'est ça, le drame. Ils seront complètement... Ils auront pu l'appareil critique pour être capables d'exercer un choix sur leur propre avenir. Hey! C'est grave! Parlant d'avenir, M. Lire, comment vous voyez le Québec dans les prochaines années? Ouais. La politique? Qu'est-ce que vous voyez qui... Mon seul espoir... En fait, tout mon espoir repose sur, justement, le fait que je sais que le système dans lequel on vit est sur le point de prendre fin. C'est mon espoir. Et que, dans un nouveau système, on sera obligé... On se retrouvera face à nous-mêmes à devoir faire ce qu'on n'a jamais eu le cran de faire. comme, par exemple, de décider de devenir un pays indépendant. Parce que, quand on regarde la situation, on a ce qu'il faut pour le faire. On a posé les jalons de ce pays. On l'a occupé, développé. OK? Il nous appartient. Il nous ressemble. On s'y retrouve. Et c'est comme une vieille paire de pantoufles, on est bien dedans. Vous parliez tout à l'heure de réunir les forces communes. Est-ce que, dans un Québec souverain, est-ce que vous voyez, justement, un ralliement des francophones du monde entier? Mme Le Pen en avait parlé, je pense, un marché économique autour de la francophonie. Oh là là! Est-ce que vous voyez ça possible? On est rendu loin, là. Rendu loin parce que, à l'heure actuelle, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, là. Là, les gens viennent de comprendre que la mondialisation, ce n'est pas une bonne affaire. Ils viennent de comprendre que la mondialisation, c'est un jeu de cons et qu'ils sont en train d'en faire les frais. Depuis qu'on est lancé dans la mondialisation, je peux vous dire exactement l'année parce que moi, j'étais en tant que président de l'Association des manufacturiers, j'ai vécu ça. En 1985, lorsque vous regardiez le produit intérieur brut des pays dits développés ou industrialisés, vous voyez que le secteur manufacturier générait 38 % du PIB et que les services financiers, eux, généraient 12 % du PIB. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Le secteur des services financiers génère, puis générer, c'est un mot abusif dans ce cas-là, mais compte pour, c'est plus juste, 38 % du PIB. Mais c'est quoi les services financiers? C'est de l'argent qui passe d'une poche à une autre. Elle est où, la création de richesse, là-dedans? Il y a du déplacement de richesse, mais le déplacement de richesse, ce n'est pas de la création de richesse. Ce qui crée de la richesse, c'est la transformation, la valeur ajoutée. Or, à l'heure actuelle, il ne s'ajoute plus de valeur. Et c'est une éthique, la création de valeur. On est en train de s'éloigner d'une éthique importante. et on est en train de s'éloigner. Merci.